Allez, un nouveau petit coup en autonomie Là, derrière moi, c'est l'occasion de rendre chaud Et puis, donc là, je vais essayer de, déjà, de faire un peu moins de blabla sur toute cette vidéo C'est pas le parti Et par contre, je suis un peu plus normal, j'emmène pas le PC Par contre, j'ai emmené ma pompe pour mon fusil à être comprimé Toujours, évidemment, à se sustenter sur le casse-l'or Mon nouveau terrain de jeu, je vous laisse regarder le paysage Donc ça, c'est un endroit que j'avais déjà repéré, en fait, l'année dernière Sur cette grande castorea, ici, on a au moins deux maisons de castors, une de chaque côté Sur la petite qui est à côté aussi, il y en a Il y a une toute petite par ici, là, que j'ai vu la plus grosse trace de castor que j'avais jamais vue Puisque la patte arrière est plus grande que ma main Et puis, donc, de ce côté-là, en fait, passage vers la vallée du Rio Guanaco Et puis, je vais explorer ça Donc, je vais poser, me faire un camp par ici Et puis, en fait, essayer de nettoyer un petit peu tout ça Et puis, sur la vallée du Rio Guanaco, il y a une petite cascade que je vais essayer d'explorer un petit peu Allez, il faut que je me dépêche un peu de poser ma tente ici, de faire mon camp Parce que j'ai ma nourriture, là-bas, qui est en train de nager Juste, petite chose Je vais vous montrer, donc, mon sac Le poids de mon sac Allez, on va essayer de peser ça On est à zéro 26 kilos, 750 Bon, j'ai le moyen d'acquérir ma nourriture qui pèse un petit peu, quand même Allez, on va peser ça 10 kilos, tout juste Voilà, donc, premier matin Nous sommes le 23 décembre 2019 C'est l'été depuis deux jours Et comme vous voyez, il neige C'est normal Ça peut aussi, ça peut arriver ici Bon, je voulais monter, préparer mon feu hier soir Là, il est là, j'ai mon petit maté qui est en train de se préparer Mais je voulais aller chercher un peu de viande Parce que j'ai une castorella qui est là-bas Et puis, j'ai été pris par une bonne pluie Donc, je me suis rangé, j'ai préparé mon feu que ce matin Ma tante, elle est posée là, juste derrière Et puis, et puis, et puis, et puis Ben, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à m'organiser un petit peu Et puis, faire mes petites choses Organiser un fumoir De quoi cuire ma bouffe, etc Et puis, on verra bien ce qu'on verra C'est bon, ouais ? On est à peu près à 500 Un petit peu plus de 500 mètres d'altitude seulement Un petit peu plus de 500 mètres d'altitude seulement Regardez un peu la taille de ce barrage de castore Un mètre devant Ça fait à peu près 2,50 mètres de haut Donc là, je vais m'attaquer à ça Pour libérer le cours normal de la rivière Et essayer de nettoyer le castore Qui est à l'intérieur d'ici Donc, voilà comment je casse un barrage de castore J'attaque par le bas Et puis, je vais détruire petit à petit Je vais faire une veine Pour arriver jusqu'en haut Et puis, quand ce sera en haut Libérer le plus d'eau possible Alors, il y a des gens qui vont me dire Ben ouais, mais pourquoi faire ça ? Les castores, ils n'ont rien demandé Ouais, c'est... Tout ça, c'est pas faux Mais donc, le problème C'est que les castores Ici, sur l'île de Navarino Ils sont là depuis, on va dire Environ une cinquantaine d'années Et en une cinquantaine d'années Ils détruisent et ils modifient Tout un écosystème qui était là Depuis des milliers d'années Donc, si en 50 ans Ils ont déjà changé l'île Comme ils l'ont changé actuellement C'est-à-dire qu'ils ont déjà détruit Une grosse partie des forêts Si, donc tout ce bois C'est un castore Ou une famille de castores Qui l'a pris Ben, tout là-haut C'est tout nettoyé Ici, c'est tout nettoyé aussi Bon, désolé Il y a un petit peu de vent Un petit peu de neige Donc, le castore En environ 50 ans Il détruit quand même déjà Une bonne partie de l'île Et si on fait rien Et ben, dans 50 ans Il y aura encore moins Et puis, peut-être Que dans une centaine d'années Ben, il n'y aura plus d'arbres Sur l'île Ici Donc, depuis l'Argentine En 1946 Ils ont introduit 50 castores 25 couples En 1946 C'est pas si vieux que ça Les castores ont traversé Et donc, ont déjà détruit Détruit une grosse partie Malheureusement Il n'y a pas de prédateurs Ici, sur l'île Et ben, ils ont la vie facile Et ils détruisent absolument tout Et après, bon Donc, ça change Pour toute la faune aviaire Qui est ici sur l'île C'est que des oiseaux Et la destruction des forêts Ça entraîne L'élimination De certaines espèces d'oiseaux Ça, c'est le tas de bois Que j'ai sorti pour l'instant Du milieu de ma veine C'est-à-dire d'ici Donc là 2 mètres 50 de hauteur Et j'ai enlevé sur Environ 1 mètre 50 Un peu plus d'un mètre 50 Comme ça En profondeur Maintenant Donc le but d'attaquer par le bas C'est de faire un mur Comme ça Qui descend Maintenant, je vais attaquer le haut Et la force de l'eau Va faire le reste Ça va continuer à pousser tout ça Et ça va nous faire Une grosse brèche Et vous plaît Ma cascade Et c'était pas beautiful ça Bon, ça demande Un petit peu de travail quand même Vu de la partie sud En fait de la vallée Donc là Je suis descendu par là-bas Williams C'est environ à 5-6 heures En fait Derrière les montagnes Donc là C'est la plus grande lagune Ma tante Elle est derrière Ce petit monticule Tout au bout de la lagune là-bas Et donc ça C'est mon terrain de jeu Pour cette Séjour Cette semaine Ces semaines Là on va voir Il y a le rio Qui continue comme ça Et qui descend Hop Tout ça Tout ça Tout ça Et qui passe Là-bas Et qui va jusqu'au Vraiment tout au sud de l'île Donc ça Voilà Ça va être mon terrain de jeu Tous les petits trous d'eau qu'on voit Il y en a là 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 Tout ça C'est des castors Encore un là Encore un là Un là Un là Un là Un là Un endroit qui est déboisé ici Des endroits qui sont déboisés là-bas Ça va être du castor aussi Donc Ben voilà C'est mon magasin de bouffe En fait Tout ça Puisque je n'ai pas emmené de bouffe Un Battery Un 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 Merci. Merci. Allez, un bon petit feu, il est environ 8h30, il fait à peine 6 degrés, et puis voilà maintenant c'est l'heure de manger, j'ai réussi à trouver un peu de viande tout à l'heure, le problème c'est qu'en allant la chercher, je suis tombé dans l'eau, donc j'ai mouillé tout le côté droit, donc tout le bras et toute la jambe et le côté ici, le problème c'est que j'ai continué comme ça parce que je ne peux pas, donc quand j'ai de la viande comme ça, il faut quand même que je la récupère, il faut quand même que je mange. J'ai réussi à ne pas choper froid en processant ma viande, mais voilà maintenant je me sèche un petit peu, et puis je vais me faire une petite brochette avec les abats, puis je vais me faire aussi un petit système maintenant pour commencer à cuire un petit peu la viande, comme ça je pourrais la consommer demain et finir de la sécher demain et de la consommer aussi sur quelques jours. Troisième jour, nous sommes le 24 décembre, donc là j'ai conservé ma viande d'hier soir, donc là dans cette bâche-là, c'est la peau que j'ai, j'avais gardé donc dans un petit sac aussi ma viande sur l'autre côté, donc ici cette nuit on est passé en négatif, donc pas de problème de conservation de la viande et pour ce qui est donc de la future conservation, donc j'ai mon petit feu que j'ai fait hier et ici j'ai fait un tressage avec des branches vertes, donc tout ça, tout un tressage pour supporter mes quatre pattes, donc là je vais garder en fait mon feu systématiquement allumé donc toute toute la journée et puis je vais faire quand même un petit système de couverture, voilà mon petit système une fois en place, donc j'ai mon petit support là-bas au fond, mes branchages par dessus avec des interstices en fait trop petit pour que les petits oiseaux de proie ici viennent essayer de voir ça et puis donc là j'ai ma partie avant du feu sur lequel cuise deux steaks, ça c'est mon repas de maintenant, toujours pas d'ustensiles de cuisine à part mon nécessaire à mater, ma bouilloire, mon mater, thermos, et puis donc là ce sera avec le cabarre becker BK2, ici en version BK22, c'est à dire avec étui souple, sur lequel j'ai monté dans la pochette avant, là une pierre donc de chez Shred, avec pareil le Fireteal de chez Shred, donc là ça va être mon seul outil, à part mon fusil, que j'utilise là sur toute cette période, je viens de finir de nettoyer une peau, la carcasse je l'avais mise hier soir, là-bas, proche de la rivière, et maintenant il y a quatre condors qui me tournent autour, vraiment pas haut, donc j'ai pas mal de Carancho aussi, bon c'est pas pour rien qu'on avait appelé ça le Paso Carancho, parce que c'en est plein, donc il y en a qui sont venus s'approcher de moi quand je nettoyer la peau à, on va dire, maximum 5 mètres, et puis là maintenant c'est les condors, ce qu'ils veulent, là, sur mon camp, c'est ça, c'est ma peau qui est en train de sécher, et puis peut-être aussi ça, ma bouffe qui est là, alors bon, les condors je les aime bien, mais je vais quand même pas leur laisser ma bouffe, regardez, oh, une tête de castor dans un arbre, allez, il est environ 21 heures, mon petit système a fonctionné toute la journée, donc là, j'ai plus que mes deux pattes arrière dessus, j'ai une patte avant qui est là, l'autre, je l'ai déjà mangé il y a quelques heures, donc bien sûr, les feuilles ont un peu cramé, mais le but, c'était aussi de protéger contre les oiseaux, et même si je me suis absenté pas mal de temps, eh ben, mon petit feu, il a continué de tourner, on a une belle couleur sur notre viande, et les oiseaux ne me les ont pas piqués. Quatrième jour dans la nature, sans nourriture, c'est difficile, quelquefois, quand vous faites une expérience comme ça, il faut savoir, ben ouais, se priver en fait, accepter les privations corporelles, et vivre simplement sur un peu de maté, comme ici. Bon, trêve de galéjade, en fait, de la viande, j'en manque pas du tout, et puis j'en consomme à peu près 1,5 kg par jour. Donc, niveau de nourriture, ça va très bien. Bon, petit souci, c'est que, ici, dans la montagne, des baies, il y en a pas, et des citéria, donc les petits champignons, il y en a pas non plus. Mise à part ça, bon, le fait d'avoir beaucoup de viande, bon, ça impose de conserver sa viande. Mon petit système est encore en place, je changerai un petit peu plus tard, je recouperai des branches, des branchouilles fraîches, parce que ça commence à carboniser un petit peu tout ça, mais le souci que ça impose, et bien, c'est d'alimenter son feu en permanence, donc d'avoir beaucoup de bois. Bon, là, j'en ai presque plus. L'avantage, c'est que, étant donné qu'il y a des vieilles castoreas qui sont juste à côté, ils ont coupé tout le bois pour moi, donc j'ai plus qu'à le ramasser et puis à le couper en petits morceaux, quand même. Mais après, il faut aussi que je trouve du bois qui est un peu, alors, soit humide, soit taillé un petit peu de bois vert, ce que j'évite de faire. Je vais être obligé, de toute façon, pour avoir quelques ramages ici, donc je vais en profiter pour couper d'un peu plus grosse section et avoir mon bois vert à l'intérieur de mon feu, pour que ça fasse moins de flammes et plus de fumée. Je sais, il y a des gens qui vont dire, ah, mais dis donc, c'est pas bien de couper du bois vert. C'est vrai que, dans l'idéal, ne pas attaquer les arbres vivants, c'est bien, surtout qu'ici, les arbres ont une croissance assez lente. Bon, quand même, il ne faut pas oublier non plus que le peu d'arbres vivants ou d'arbustes, parce qu'ils ne sont pas très hauts, hein, là, ils font en 2 mètres à tout casser. Le peu d'arbustes que je vais couper, en fait, je le sauve en éliminant les castors. Et puis, quand même, bon, je ne fais pas ça n'importe comment, j'optimise un petit peu ce que je fais. Bon, j'ai besoin d'outils, hein, puisque j'ai rien pour faire de la bouffe. Donc, j'ai besoin de brindilles pour me faire des brochettes. J'ai besoin de petites branches pour me faire les supports pour sécher ma viande. J'ai besoin de ramures pour protéger tout ça. Donc, j'optimise un petit peu tout ce que je coupe au niveau du bois vert. Bon, la plupart de ce que je brûle, c'est du bois qui est déjà mort du fait du castor. Et là, avec la quantité de bois qu'il y a ici, je pourrais rester un an sans que j'ai enlevé juste sur la castoréa supérieure, qui est complètement désactivée, sans parler des autres castoréas qui sont tout autour. Dans la série, je suis au top de la technologie au niveau de mon habillement. Bah, ouais, les rangers, ça s'entretient. Et, bah, j'en profite, là, qui fait super beau. Je fais un petit nettoyage de tout ça. Et puis, bah, un graissage, un cirage, avec mon petit mélange spécial cirage et graisse de castor. Bah, ouais, je sais, ça fait un petit peu de poids dans le sac à emmener. Mais, au moins, après, je garde les pieds au sec. Si vous avez vu la petite vidéo que j'ai faite sur mon portage dans les dientes tests pour les clients, Il y a Laura, l'australienne, un soir au campement, elle me dit, mais, euh, c'est des chaussures militaires que t'as ? Bah, elle se dit, ouais, rangers, armée française. Elle était un peu tout étonnée parce que, bon, le groupe qui est venu, journaliste, écrivain, reporter, etc. Ils étaient tous un petit peu, quand même, habillés avec des fringues techniques, comme mes collègues guides et porteurs. Et puis, il y a que moi qui étais là avec mes chaussures en cuir, mes fringues en coton. Mais, si, ah, c'est que moi, j'avais les pieds secs. Alors qu'eux, avec leurs chaussures en, en Gore-Tex, eh ben, le deuxième jour, ils avaient déjà les pieds trempés. Alors que moi, ils étaient encore secs. Et il y a Pedro qui me dit, bah, le jeune chilien, il me fait, mais comment, quand t'as les pieds mouillés, après, comment tu fais ? Bah, je dis, c'est simple, je les nettoie, je les sèche et je les regraisse. Bon, évidemment, le chemin des dientes, un petit peu boueux, neigeux, pierreux. Donc, oui, le cinquième jour, ça commençait à passer un petit peu. J'avais pas emmené de graisse. Bah, j'étais là en tant que porteur pour les clients. Donc, le but, c'est d'alléger au maximum, quand même, ces affaires perso et de porter leurs choses à eux. C'est pour ça qu'ils payent, hein. Mais enfin, moi, j'avais encore les pieds secs, alors que eux, ça fait longtemps qu'ils avaient les pieds trempés. À chaque fois, je me dis, tiens, faudrait peut-être que j'essaye quand même des vraies pompes de rando, pour voir ce que ça donne, quoi. Parce que tous les gens, ils me disent, oh, mais tu marches avec des rangers, c'est tout. Comment tu peux faire ça ? Bah, c'est simple, je mets un pied devant l'autre et puis je recommence. Donc, et puis, pour moi, ça va très bien. Bon, là, mes rangers, c'est déjà la troisième saison. Elles commencent à fatiguer un peu, les semelles sont usées, là. Et puis, bon, je commence à avoir un point de rupture, surtout sur la chaussure droite, puisque c'est le pied que je plie systématiquement quand je suis un genou au sol. Donc, effectivement, elles commencent à fatiguer un petit peu. J'ai les cols qui s'ouvrent. Mais bon, trois saisons. Quand je vois les leurres qui, au bout de six mois de voyage, je vais pas citer de marque, parce que j'en sais rien, en fait, hein. Mais des chaussures spéciales Trek et six mois de voyage, ils font pas la moitié de ce que je fais dans la même période de temps. Ouais, même pas la moitié, qu'est-ce que je déconne. Ils font un dixième de ce que je fais. Alors que moi, j'ai encore des chaussures qui sont entières et on va dire efficaces et puis sur lesquelles je peux compter. Elle s'ouvre pas la semelle qui se barre comme ça au bout d'un rien de temps. Et puis, étant donné qu'en plus, je prends ça en France, quand j'y suis, directement à des militaires, je paye ça une misère. Je paye ça 30 euros. Comparé au prix de la moindre petite chaussure de randonnée, entre guillemets, vous ajoutez 100 euros à ça. Alors, ouais, prix de revient des chaussures, 10 euros par an. Bah, je pense pas qu'on puisse battre ça assez facilement quand même. Voici, le jeune Chilien qui était avec moi dans les Guentes, là, Pedro, lui, il n'y a pas de soucis, étant donné qu'il est sponsorisé par l'IPI, etc. Toutes les fringues qu'il avait au bout de la randonnée, au bout des cinq jours, c'est simple, il a tout foutu à la poubelle. Bah, ouais, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, ce qu'il y a, c'est que, déjà, je ne suis pas sponsorisé, à part par vous, mes chers abonnés, puisque grâce à vous, je gagne un petit peu de sous. Pas beaucoup quand même, hein. Mais, donc moi, j'aime bien avoir du matos qui dure. Toujours dans la même optique, en fait, si j'avais besoin, si j'étais pour reprendre les failles hors de la normalité, ma normalité, à moi, c'est ça. Donc, bon, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Mais, enfin, bref, dans un contexte où vous avez besoin réellement de compter sur vos trucs, votre habillement, votre couteau, etc., c'est quand même intéressant de savoir que tout ce que vous avez, donc les vêtements coton, bah, ça prend feu très difficilement, les Gore-Tex en plastique, la moindre petite escarbie, et puis, il y a des trous dedans. Le, pareil, le pantalon coton, idem, costaud, ripstop. Bon, évidemment, ça finit par s'abîmer. Vous avez dû voir ma vidéo sur, justement, mon ancien Carhart, que j'ai utilisé aussi pour travailler, donc, des huiles, des essences, de la soudure aluminium, de la soudure inox, etc., quand ça tombe dessus, bah, ça finit par les abîmer. Et puis, bon, quand même une utilisation continuelle. Donc, avoir des vêtements qui durent, avoir des chaussures qui durent, ça fait partie de, bah, de mon quotidien, et ça fait partie des choses qui, pour moi, sont super intéressantes. Alors, voilà, bah, évidemment, les chaussures, ça s'entretient. Là, elles vont encore faire un petit peu. Quand je dis un petit peu, c'est encore peut-être quelques mois. Je vais remettre un petit peu de colle. Et puis, ça va repartir pour un tour. Et en attendant, au moins, je garde les pieds secs. Voilàartet comment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.